En attendant, je rejoins les témoignages qui ont pu être faits et les interventions. Bien évidemment, saluer l'initiative de la Chambre de métier de l'artisanat et de Solia parce que ça a été présenté sur la Silver Economy. Bien évidemment, il y a un enjeu économique en termes de marché et je pense que c'est ce qui intéresse au premier chef les artisans aujourd'hui qui ont répondu présents à cette réunion. Mais ça répond aussi à des enjeux sociétaux. Ça a été souligné par M. Moulian, comme l'environnement, ça répond à un enjeu sociétal puisque au-delà de la Silver Economy, on a effectivement, et je vais faire le lien avec la marque que je vais essayer de vous présenter, mais je ne peux toujours pas partager le fichier. On est sur l'accessibilité, on s'adresse aux personnes en situation de handicap, on s'adresse aux personnes à mobilité réduite. Et effectivement, vous le savez, il y a tout un environnement législatif et réglementaire qui contraint l'environnement des entreprises, mais pour répondre à des enjeux sociétaux. Alors, si je ne peux pas partager l'écran, je vais faire l'intervention a cappella. Je me tiendrai bien évidemment. Je le projette, moi. Voilà, alors je peux vous l'envoyer effectivement. Ça va être peut-être le plus simple. Je vais vous l'envoyer en suivant. Veuillez nous excuser pour ces difficultés techniques. Non, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas pour vous parce que vous avez les mêmes statuts que les autres. Je ne comprends pas. Alors, là ici, ça doit être ici. Alors, ici, je vous l'envoie en suivant. Sachant que pour, en attendant, une présentation, puisque effectivement, on a eu l'occasion d'avoir la présentation de la marque Handibat, mise en place par la CAPEB. La Fédération française du bâtiment, au titre de laquelle j'interviens, est une autre organisation professionnelle qui est bien présente sur le département puisqu'elle représente 670 adhérents pour plus de 10 000 salariés. Donc, je rejoins effectivement ce que disait M. Moulian en termes de réseau. C'est important puisqu'il faut effectivement avoir un réseau bien fourni d'artisans. Et sachez que la Fédération, sur ces 670 adhérents, représente, comporte en réalité deux tiers d'artisans. Donc, c'est important de le souligner. Je ne sais pas si Astrid, vous avez reçu mon PowerPoint. Toujours pas ? Toujours pas. Je vais commencer en attendant et on pourra peut-être le diffuser par la suite aux différents participants. La marque qui a été créée par la Fédération française du bâtiment s'intitule « Les pros de l'accessibilité ». Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle des seniors, mais comme je vous l'ai dit, en termes d'enjeu sociétal, à mon sens, le sujet est bien plus vaste que les seniors, puisqu'on le sait, on a des personnes à mobilité réduite, on a des personnes en situation de handicap et qui, ces situations-là, qui ne concernent pas forcément uniquement le troisième âge. Ça peut se recouper, mais pas uniquement. Donc, la Fédération française du bâtiment a décidé dans les années 2000 de créer une marque qui s'appelle « Les pros de l'accessibilité ». Avec, en France aujourd'hui, 600 pros de l'accessibilité sur le territoire national. Et on en a parlé, et je reviendrai là-dessus, 19 000 salariés formés. Il y a eu, cette marque a été créée en 2009 et une mise en ligne du site Internet sur lequel je reviendrai un tout petit peu plus tard en 2012 et mise à jour en 2019 sur les pros de l'accessibilité. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour vous démontrer l'utilité, toute l'utilité de ce site. Alors, je ne reviendrai pas sur les chiffres de la Silver Economy présentée par Pierre-Jean Combe, mais c'est vrai que c'est assez parlant, effectivement. Et on sait que, par exemple, ça, ça ne concerne pas les seniors, mais sur les ERP, les établissements recevant du public, puisqu'il y a aussi un gros marché là-dessus, suite aux lois qui sont sorties, on sait qu'on a quadruplé le nombre d'ERP identifiés qui doivent donner lieu à travaux de mise en accessibilité. Donc, il y a un vrai enjeu au niveau marché, au niveau commercial. Les conditions, donc, pour devenir pro d'accessibilité, ces conditions sont relativement simples et recoupent peu ou prou, finalement, ce qui vient d'être présenté, puisque nous également, l'artisan qui va souhaiter se positionner sur ce type de marché et être référencé comme pro de l'accessibilité, va devoir satisfaire à trois conditions. Les trois conditions, je vais vous présenter, qui sont les suivantes. C'est également s'engager sur la signature de charte, qui s'appelle « Bâtir pour la planète » et qui représente des enjeux beaucoup plus larges que le simple spectre de l'accessibilité. Ensuite, on parlait de déontologie et de référencement. C'est très important, puisque les clients qui vont vouloir s'adresser aux artisans doivent avoir quelque part la garantie, la certitude qu'on est face à des artisans qui présentent la compétence, qui présentent des garanties financières, qui présentent un certain nombre de critères et que ce sont en quelque sorte des artisans « sérieux ». Donc, pour ce faire, l'artisan doit justifier d'une qualification professionnelle, qu'elle soit Calibat ou Califelec. Et ensuite, troisième condition, donc première condition, signature de la charte. Deuxième condition, pouvoir justifier d'une qualification professionnelle. Et troisième condition, avoir suivi une formation en accessibilité des bâtiments ou alors pouvoir justifier de la réalisation de travaux d'accessibilité sur trois chantiers au cours des trois dernières années. Je crois que… Ah, c'est M. Moulian qui apparaît à l'écran. Donc, je continue. Donc, signature de la charte, c'est une charte qu'on met à votre disposition et qu'il est… Alors voilà, les trois étapes. Merci Astrid, c'est gentil. On est… On va revenir sur la formation, Astrid, s'il vous plaît. Je suis passé… Alors, c'est un tout petit peu plus bas. Allez-y, s'il vous plaît. Non, un peu plus haut alors. Excusez-moi, on remonte. On remonte. Le dossier, c'est un peu plus haut encore. Il manque une diapo. Normalement, on a une diapo sur la formation et l'e-learning. Excusez-moi. Alors, il y a dû y avoir une difficulté dans le diapo. Bon, sur la formation, je vais vous l'expliquer très simplement. On a une formation qui peut… On essaie de s'adapter aussi. On le sait, les artisans sont au four et au moulin et ont souvent des difficultés pour se libérer du temps. Donc, le principe, on a réfléchi à essayer de trouver un système souple pour les artisans. Soit la formation peut se faire en présentiel et la formation va se faire sur la rénovation et la construction des bâtiments. C'est une formation qui est assez complète puisqu'on va en fait appréhender l'univers de l'accessibilité. Donc, encore une fois, avec un spectre, un champ d'intervention beaucoup plus large que le simple champ des seniors. Ensuite, on va appréhender tout ce qui est technique et prescription, conseil au client, puisque c'est important que le client, M. Moulian l'a dit, qu'on puisse effectivement proposer des travaux qui soient tout à fait adaptés à la situation du client. On va en fait former également, puisque c'est une partie aussi importante du point de vue du positionnement commercial, informer l'artisan sur les aides qui peuvent être mobilisées, même si ça a été souligné. Et je pense que c'est très simple, effectivement, de passer par Solia, qui est référencé également sur le site des produits d'accessibilité. Et ensuite, il y aura une réflexion sur la proposition et la vente des travaux. Donc, on a une formation qui peut se faire en présentiel, mais je vous l'ai dit aussi, dans un cadre, dans l'optique de proposer de la souplesse aux artisans, la formation peut se faire aussi en e-learning avec deux modules qui sont tout à fait accessibles en termes de tarification. Et ensuite, on va remonter un petit peu, Astrid, si vous le voulez bien, sur le dossier. Donc, le dossier, en fait, le gestionnaire de la marque, c'est Calibat. La gestion a été confiée à Calibat. C'est un signe de garantie, puisque c'est l'organisme de qualification des entreprises du bâtiment qui lui-même est coffraqué. Donc, c'est pour dire tout le sérieux du gestionnaire de cette marque qui lui-même a délégué la gestion de la marque à la société d'édition du BTP. Donc, quand vous voulez monter un dossier et on peut vous accompagner ici à Bayonne puisque nous sommes une équipe, la fédération est départementale, mais il y a des bureaux à Bayonne. Nous pouvons vous accompagner sur la constitution du dossier pour devenir pro de l'accessibilité, remplir bien évidemment cette charte Calibat. Pardon, bâtir pour la planète. Sur la qualification, sachez que nous mettons, si vous n'êtes pas qualifié, nous mettons aussi en place depuis le mois d'octobre des commissions d'accompagnement des artisans et des entreprises sur la constitution des dossiers de qualification. Et ensuite, vous devez aussi fournir une attestation de formation ou alors un justificatif de travaux. Sachant que, pour précéder une éventuelle réaction, sur la justification de l'attestation sur l'honneur, sachez qu'il y a deux parcours. Quand je me forme, je justifie de la formation et ensuite, dans le cadre de renouvellement de la marque, eh bien, je vais justifier de travaux. Et le deuxième parcours, quand je justifie de trois chantiers initialement, derrière, je dois justifier d'une formation. Nous pouvons passer à la slide suivante, si vous le voulez bien dire, Astrid, il me semble qu'on est sur les coûts, juste avant, s'il vous plaît. Encore un petit peu plus haut, avant les avantages d'être pro de l'accessibilité, s'il vous plaît. Voilà le coût, là, on vient de parler du dossier. Le coût est important aussi. Enfin, c'est une question importante, il n'est pas très important, parce que l'IC, sur les quatre années, puisque cette marque est valable pour quatre ans, avec une vérification annuelle, pour assurer le suivi, effectivement, et le sérieux des artisans référencés comme étant pro de l'accessibilité, vous le voyez, on est sur un coût moyen qui oscille entre 70 et 80 euros hors taxes par an. Donc, ce n'est vraiment pas un coût important au regard, effectivement, des possibilités de marché et des possibilités commerciales qui s'offrent aux artisans. On va passer sur les avantages, ensuite, d'être pro de l'accessibilité, puisque, comme vous l'avez compris, il y a deux marques et la Fédération française du bâtiment a mis en place la marque les pros de l'accessibilité. Juste après, la slide numéro 8, s'il vous plaît, Astrid. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a parlé tout à fait de l'importance du réseau. Eh bien, c'est important puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, un site Internet mis en place et élaboré dès 2012, revisité en 2019, est un site Internet qui est important parce qu'il permet, en fait, d'avoir une visibilité aux artisans vis-à-vis de plusieurs personnes en termes d'accessibilité parce que si vous avez la curiosité d'aller le visiter, ce site qui s'appelle travaux-accessibilité.lebâtiment.fr, eh bien, vous pourrez constater que ce site s'adresse non seulement aux particuliers qui sont en recherche de solutions accessibilité, il s'adresse également aux décideurs, on en a parlé tout à l'heure, les décideurs institutionnels comme les collectivités, par exemple, puisqu'on peut travailler sur le champ des établissements recevant du public, on peut travailler aussi en construction neuve sur les maîtres d'ouvrage privés, qui est le pendant des particuliers, et puis on a aussi, on a aussi effectivement un volet pour les professionnels très intéressant qui leur permet de disposer d'un certain nombre de documentation, d'une assistance aussi technique et juridique, alors ça sera dit sur la slide suivante, et un annuaire aussi des pros de l'accessibilité. C'est tout à fait important puisque les artisans, enfin pardon, les particuliers ou les clients, qu'ils soient publics ou privés, vont pouvoir se rendre sur ce site et identifier d'un simple clic les pros de l'accessibilité sur différents domaines d'activité et les contacter directement. C'est donc ce site... Est-ce que vous voyez rapidement... Oui, 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 j'ai fini, j'ai quasiment fini, j'ai deux slides pour finir. Ça permet, vous vous en rendez compte, de mettre en lumière finalement l'identification des pros de l'accessibilité et la reconnaissance de leurs compétences et de leur savoir-faire parce que c'est tout à fait important. Bien évidemment, cette marque, vous pouvez passer à la slide suivante, permet aux différents clients de bénéficier des différents dispositifs d'aide sur lesquels Sovia est largement intervenue et je n'y reviendrai pas. Et comme je vous l'ai dit, l'autre avantage, c'est aussi de bénéficier d'une assistance juridique, de toute la documentation sur les produits, sur les solutions mises en œuvre, de séminaires qui sont organisés et on a même aussi des ingénieurs qui sont à votre disposition pour vous accompagner sur toute la dimension de l'accessibilité. Et enfin, pour terminer, c'est la dernière slide, comme je vous l'ai dit, la fédération est départementale, elle intervient sur le Béarn et sur le Pays Basque et vous avez les coordonnées sur le PowerPoint de la fédération, sur Pau et Bayonne, si la marque, les pros de l'accessibilité vous intéressent. Je vous remercie de votre attention.